Salut les gars, bienvenue sur P&A, passion d'acoub. Ouais, j'ai acheté Mickey, et ouais. Bon, ok, c'est un peu un petit putaclique. D'accord, bon, en gros, je vais vous expliquer la différence entre une souris fancy et une souris chaud. A tout de suite. Alors, la souris fancy, c'est un peu une souris de batterie, de laboratoire. C'est celle qu'on peut retrouver dans les animaleries. C'est celle qui sert, bien évidemment, pour l'alimentation des reptiles. Il y a un fort taux de co-sanguinité chez ces fameuses souris fancy. C'est celles qui sont toutes blanches, qu'on voit dans les animaleries. Puis surtout, elles sont sujettes à tumeurs, problèmes respiratoires, problèmes cutanés. C'est la deuxième souris fancy qu'on a à la maison, et à chaque fois, elles nous font la même faim tragique. C'est-à-dire qu'il y a un peu de l'urticaire qui envahit un peu partout le corps. Elles se démangent. On avait même emmené la première fois la souris chez le vétérinaire. Oui, je sais, on est des bons clients chez le vétérinaire. Et malgré une injection de cortisone, la souris est décédée. Et ça peut venir également de litière inadaptée. Enfin, en gros, le problème de la souris fancy, c'est que c'est les industriels qui ont pris le secteur. Donc on en produit à grosse quantité. Pour produire à bas prix, 1 euro, 2 euros dans les animaleries. De manière à alimenter les reptiles, de manière à répondre à l'envie des enfants très rapidement. Et de l'autre côté, nous avons la souris chau. La fameuse souris Mickey, que j'appelle ça alors. Les aficionados de la souris chau, vous pouvez mettre des commentaires en dessous. C'est ouvert au débat. D'ailleurs, on a eu dernièrement sur la vidéo sur les paléosuccus palperosus. Le fameux lâcher d'urine. Discussion avec quelqu'un qui disait qu'on ne pouvait pas discuter avec nous. Il a fallu que je lui propose la définition de débattre Wikipédia. Donc vous êtes bienvenus pour débattre. Mais voilà, c'est notre avis. Venez débattre. Venez opposer votre opinion. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, pour la souris chau, il faut savoir que les éleveurs sélectionnent les meilleurs spécimens pour la reproduction. Cette sélection des meilleurs spécimens va se faire en fonction de l'état de santé, bien évidemment, comme elles ont évolué, du gabarit de la bête, de son caractère et surtout des couleurs. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a une sélection dans chaque portée. Et ensuite, il y a une reproduction. Le classique pour ceux qui font du reptile, c'est assez connu ce système-là. Donc l'origine de ces souris chaux, c'est surtout le nord de l'Europe. Pays-Bas, Suède, Allemagne, Angleterre. On en trouve très très peu en France. La première fois, c'était à Paris qu'on a rencontré ces fameuses souris chaux. Il faut savoir que pour travailler ces souris chaux, en fonction de la morphologie ou de la couleur, les éleveurs vont utiliser ce qu'on appelle la technique. Le line ou le inbreeding. Inbreeding. Excuse-moi, Francis Viande, expert scientifique. Si tu utilises des termes, il serait peut-être utile de les expliciter. Le outbreeding ou outcross, ça signifie mettre en contact deux espèces, deux spécimens de la même espèce. C'est préférable que ce soit deux spécimens de la même espèce qui n'ont aucun ancêtre en commun. Maintenant, tu as également le line breeding qui signifie mettre en contact deux spécimens de la même espèce qui ont des lointains ancêtres en commun. Enfin, tu as le inbreeding qui signifie mettre en contact deux individus, toujours de la même espèce, c'est préférable, qui ont des liens directs de parenté, c'est-à-dire le frère et la sœur, oncle et tante, etc. Et le fait d'utiliser le inbreeding, ça permet de favoriser certains éléments que tu veux travailler sur ta souris chaud ou même sur d'autres espèces. Donc, la différence entre souris fancy et souris chaud. Il existe même des meat show, c'est-à-dire que je vous laisse deviner, c'est un intermédiaire entre la souris fancy et la souris chaud. Donc, comment est-ce qu'on peut repérer une souris chaud d'une souris fancy ? C'est très très simple. Les éléments de différenciation sont les suivants. Chez la souris chaud, la queue est beaucoup plus longue et beaucoup plus large que chez la souris fancy. Chez la souris chaud, les oreilles sont beaucoup plus grandes et beaucoup plus rondes que chez la souris fancy. Il faut savoir qu'une souris chaud est beaucoup plus grande, le corps est beaucoup plus grand, ce qui entraîne bien sûr un poids beaucoup plus élevé. Puisque chez la souris fancy, le poids va être environ de 25 à 40 grammes. Chez la souris chaud, le poids sera environ de 45 grammes à 100 grammes. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Au niveau de la souris chaud, le museau est plus allongé. Le pelage est plus marqué chez la souris chaud que chez la souris fancy. Il faut savoir que la souris chaud a de plus longues vibrisses. Excuse-moi, Francis Viand, spécialiste scientifique. Si tu utilises un terme, essaye un petit peu de l'expliciter s'il te plaît. Alors, les vibrisses, ce sont des organes sensoriels propres à certains animaux. Ce qu'il faut savoir, que les vibrisses chez le rat par exemple, ou chez la souris, appelés plus communément moustache, servent à percevoir l'environnement. Parce que la vision n'est pas terrible. Voilà, un scan vibrisse et surtout, ne crois pas que cette définition, je suis allé la chercher sur Wikipédia. Non, ok ? Et puis enfin, pour terminer, la souris chaud va avoir une implantation des poils de meilleure qualité. Enfin, pour terminer, il faut savoir que les poils sont mieux implantés chez la souris chaud que chez la souris fancy. Et oui, j'ai oublié de rajouter que le fait qu'il y ait un museau beaucoup plus grand, ça évite les problèmes respiratoires. On a vu que la différence entre la souris chaud et la souris fancy, c'est également l'état de santé, quoi qu'on va en reparler après. Et que donc, avec ce museau allongé, il y a moins de problèmes respiratoires. L'autre différence qui peut exister, alors après, on peut ouvrir le débat avec les spécialistes, c'est qu'entre la souris chaud et la souris fancy, la souris chaud a meilleur comportement, elle est beaucoup plus docile, elle a beaucoup moins peur de l'être humain. Ça vient souvent du fait qu'elles sont manipulées dès le plus jeune âge. Vous me direz, si chez la souris fancy, elle était manipulée dès le plus jeune âge, ça ferait peut-être le même résultat. Peut-être, mais en toute hypothèse, il faut savoir que les souris chauds, étant donné qu'elles sont élevées par des amateurs, elles sont manipulées plus souvent, dès le plus jeune âge, donc elles sont plus dociles. De le côté, j'ai déjà eu le cas d'avoir acheté nos deux superbes rates qu'on a eues il y a très longtemps et qui, malheureusement, sont décédées de tumeurs. Elles étaient chez un éleveur de reptiles qui les élevait pour l'alimentation, on n'est pas là pour juger. Et elles étaient manipulées dès le plus jeune âge, et je n'ai jamais eu des rates aussi dociles, aussi des vrais chats. On va dire des vrais chats avec un caractère de chien, donc ça dépend bien évidemment de l'éleveur, mais de manière générale, étant donné que les souris chauds sont élevées par des éleveurs amateurs, et bien elles sont plus facilement manipulables. Voilà, cette vidéo se termine sur la différence entre une souris fancy ou une souris chaud. Si ça t'a plu, tu t'abounes, tu partages un maximum, si, si, si. Puis je te dis à très bientôt sur P&A International, passionné à cobre. Allez, ciao, bye, salut !